Générique Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo Pour faire simple, Albion Comme vous le savez déjà, est sur PC Tablette, sur téléphone et tout ça Tout le monde peut jouer ensemble sur le même serveur Donc que tu es sur téléphone, sur tablette, etc On peut tout jouer ensemble Et dernièrement, il y a eu une sortie Pour tout ce qui est asiatique Pour leur permettre de pouvoir accéder Et jouer au jeu Maintenant, ils sont en train de refaire un petit peu comme au début d'Albion Une bêta fermée pour les accès Pour donner accès concrètement Aux personnes asiatiques D'accéder en gros concrètement Aux serveurs et pour pouvoir jouer Avoir des serveurs plus proches de chez eux Donc déjà, à mon avis, c'est une question de lag, etc Mais pas que Il faut savoir que ces serveurs vont être repris de zéro Donc tout va recommencer à zéro Donc ça permettra aux nouveaux joueurs de pouvoir tester un petit peu là-bas Au tryharder D'aller envoyer du pâté là-bas Mais on va regarder tout ça ensemble Et il y aura des choses spécifiques et sympathiques à apprendre Donc installez-vous confortablement Tu prends le petit plaid, tu prends le popcorn T'écoutes, ciao, ils te racontent tout Donc le serveur La bêta fermée va commencer le 20 février Donc j'ai un outil de traduction automatique Donc si des fois c'est schnappcé, c'est pas de ma faute Mais le 20 février, ce sera ouvert Donc vous pouvez suivre le décompte-temps Sur le launcher Donc là-dessus, on arrive sur Un monde inconquis Viser un nouveau départ dans le monde d'Albion Explorer, rassembler, fabriquer Et conquérer Conquérer, oui Un pays vierge des autres Donc là vous pouvez lire la FAQ si vous voulez Mais on va regarder la petite vidéo de présentation Si vous ne l'avez pas encore vue en vrai Je trouve un clac Le... 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 C'est parti, c'est parti ! 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 Moi, personne ! Présentation non automatique ! Donc, hors Prime et articles de toilettes et meubles, Lors du lancement le 15 mars, Lors de l'entrée dans le monde du jeu sur l'un ou l'autre des serveurs, les composants non automatiques du pack fondateur deviennent réclamables via l'interface, donc réclamer les récompenses PS. Donc ça, c'est un petit peu comme les tuynes. C'est au même endroit, vous savez, en haut à droite. Pour chaque pack acheté, un joueur reçoit un objet correspondant au niveau du pack. Comment les éléments du pack fondateur sont-ils réclamés et échangés ? Les récompenses réclamées seront disponibles le 15 mars et seront accessibles via l'interface utilisateur réclamé les récompenses. Cela verrouille certaines récompenses aux personnages ou aux comptes serveurs comme suivant. Le premium, c'est en fonction des jours attribués seront ajoutés au jour premium du personnage, les réclamants. C'est comme d'habitude, le premium, si vous voulez maintenant avoir du multi-compte, vous êtes obligé d'avoir le premium sur les deux personnages. Vous avez plusieurs admettons personnages sur le compte, vous êtes obligé d'avoir un premium par perso. Enfin, obligé entre guillemets sur les persos que vous utilisez. Entre nous, utiliser un perso, ça suffit. Gold, ajoutez au nombre de gold du serveur sur lequel il sera réclamé. Donc ça, c'est entre tous les persos. Vous pouvez transférer votre argent au gold et vous pouvez retransformer le gold en argent. Attention, vous avez des limites. Faites attention. Objet de vanité et meubles, donc envoyé aux personnages les réclamants par courrier du jeu. Une fois réclamés, les récompenses ne peuvent être réclamées sur aucun autre serveur, personnage ou serveur. Donc en fait, une fois que tu les as réclamés, c'est sur ce serveur. Notez que les fondateurs bronze et argent peuvent réclamer leurs récompenses sur le serveur Albion Est avant d'avoir l'accès à Albion Est. Ah ouais, pourquoi pas. Albion Est, putain, je ne sais pas lire. Albion Est, d'accord. Il est impossible de vous assurer que vous réclamez les récompenses sur le serveur et le personnage lesquels seront utilisés. Il est important, c'est parce que je ne sais pas lire en fait. Il est important de vous assurer de réclamer les bons. En gros, tu réclames tes récompenses sur le bon truc, tu fais gaffe. On va faire des résumés, ça va être plus simple. Puis-je réclamer échanger des objets du pack fondateur sur Albion Est ? Donc oui, les récompenses de fondateur pack peuvent être réclamées sur l'un ou l'autre serveur. Comme le Gold, le Premium, les fournitures sont verrouillées sur le serveur. Donc en gros, comme expliqué au-dessus, je ne vais pas le relire, mais ça dépend. Que signifie l'échangeable ? Donc ça signifie que tu peux les mettre en vente, etc. Bref, quels objets du pack fondateur échangeable ? On l'a déjà vu. Comment fonctionnent les réservations du nom de guilde ? Alors pour les réservations, le 14 mars à 10h, donc début de la fenêtre de maintenance d'Albion Est, les noms de guilde et personnages actifs seront réservés pour le lancement complet du serveur Albion Est. La réservation d'un personnage guilde nécessite une statue de fondateur actif et un personnage ou guilde avec le nom souhaité sur le serveur Albion Est. Donc en gros, il faut que ton perso et que ton truc soient déjà sur les serveurs actuels, entre guillemets, donc Ouest d'Albion, pour pouvoir être réservé sur le Est. Les réservations des personnages dureront 90 jours. Cela signifie que les réservations expirent le 13 juin. En gros, tu as 90 jours pour entre le moment où tu réserves et le moment où tu ne peux plus réserver, pour faire simple. Donc remarque 1, seuls les noms sont réservés. Donc toute progression de personnages ou de guilde commencera de 0 pour la version bêta et le lancement complet. Donc ça, logique. Remarque 2, les noms de guilde sont réservés uniquement aux chefs de guilde actifs et non à tout autre niveau de leadership ou d'adhésion. En gros, c'est que les GM. Puis-je réservé mon nom de guilde personnage pour la bêta ? Donc comme expliqué au-dessus, oui. Puis-je acheter plusieurs packs fondateurs ? Ils l'ont déjà dit oui. Ou puis-je en savoir plus sur la bêta fermée et la saison de guilde bêta ? Veuillez consulter cet article. Donc là, vous pouvez aller sur le site. C'est le site officiel Albion Online. Concrètement, la version Asie. C'est juste la version traduite, encore une fois. Et vous pouvez juste cliquer sur cet article pour avoir plus d'informations sur la bêta. Les serveurs sont-ils verrouillés par région ou par langue ? Non, pas du tout. Donc les deux serveurs sont disponibles pour tous les joueurs du monde entier. Et offrent une prise en charge linguistique complète pour toutes les langues prises en charge par le jeu. C'est en gros pour expliquer, vu que c'est le serveur Asie, c'est pas que pour les Asiatiques. Pour faire simple. Pour être très grossier et faire très simple. Donc les deux serveurs sont-ils accessibles avec un seul compte et sur toutes les plateformes ? Donc oui, le même compte peut être utilisé pour accéder aux deux serveurs. Bon, forcément, vous n'aurez pas les mêmes persos. Enfin, le serveur Est, ce sera les persos serveurs Est et Ouest-Ouest. Les personnages, les objets, l'argent, l'or, peuvent-ils être transférés entre serveurs ? Non. Même pour un seul compte, les personnages créés sur un serveur resteront sur ce serveur. Ok. Et les objets, devises, donc device, l'argent, les types de monnaie, ne peuvent être transférés entre les serveurs. Comment fonctionne le premium sur les deux serveurs ? Donc le modèle d'abonnement premium ou premium est basé sur un personnage, reste inchangé. Donc bon, on ne va pas lire la suite, on s'en fout. C'est comme d'hab quoi. Comment fonctionne le gold sur les deux serveurs ? Pareil, c'est séparé par serveur et ne peut être transféré d'un serveur à l'autre ? Forcément. Du coup, forcément, chaque serveur aura son propre montant d'or, entre guillemets. Comme c'était le cas, donc avant le lancement du serveur Albion Est, l'or est partagé entre et accessible par tous les personnages d'un serveur donné. Donc en gros, Est peut faire des trades d'or avec Est et Ouest avec Ouest. Comment fonctionnent les objets de vanité ? Donc ça, c'est déjà expliqué. Quelles sont les différences entre les deux serveurs ? C'est déjà amplement assez expliqué. Quoique, je crois qu'il y a des... Du point de vue du gameplay, les règles et du monde de jeu, les deux serveurs sont globalement identiques à quelques exceptions près. La maintenance sur le serveur Albion Est a lieu quotidiennement à 2h UTC. En gros, c'est tard le soir. Donc 3h ou 4h du matin. La maintenance sur Albion Ouest reste à 10h. Voir ci-dessous, le cas particulier de lancement de correctifs et de mise à jour. La minuterie en jeu pour les événements de la saison de guilde, les cristals et les apparitions de trésors et d'autres éléments sont décalés sur le serveur Asie Est. Les horaires décalés de ces événements seront publiés à l'avance pour chaque serveur et pourront également être consultés via l'interface utilisateur appropriée dans le jeu. Les saisons de guilde se dérouleront en même temps, mais la première saison officielle d'Albion Est sera la saison bêta spécifique au serveur. La saison suivante, Albion Ouest, saison 19 et Albion Est, ce sera saison 1. Bon, il y aura 19 saisons de décalage, c'est normal. Ce sera donc la première à proposer une statue dédiée dans le hall des conquérants sur des meubles de la statue du conquérant de la saison. Comme les classements de ces zones guilde sont entièrement indépendants entre les serveurs, les statuts éléments et les meubles reflèteront directement, différemment, différentes guildes en fonction du serveur. J'étais en train de bugger parce qu'il y a une belle image derrière. Je lis et je regarde l'image derrière en même temps. Regardez, c'est joli. Après, je ne sais pas lire, mais ça, il faut... Afin de gérer un flux de nouveaux joueurs, les villes de démarrage du nouveau serveur offriront un niveau de base d'options de nourriture de monture en bas niveau générées par le système sur leur marché. En dehors de cela, toutes les autres offres du Marketplace seront locales et axées sur les joueurs, comme sur les serveurs de base. En gros, c'est les joueurs qui font tout, comme d'hab. C'est les joueurs qui fixent leur prix, etc. Comment les correctifs et les mises à jour seront publiés ? Donc, ça, c'est comme d'hab. Donc, les jours où les correctifs... Bon, après, ils préviennent toujours, il y a un préavis et ils font les mises à jour. Les récompenses peuvent-elles être réclamées sur l'un ou l'autre serveur ? Donc, ça, c'est déjà expliqué. Comment puis-je sélectionner le serveur que je veux pendant le processus de connexion ? Une nouvelle liste déroulante de sélection de serveurs a été ajoutée dans le coin supérieur droit des écrans de connexion et de sélection du personnage. Cela peut être utilisé pour basculer entre le serveur Ouest et Est. Si vous jouez à Albion Line via Steam ou via un compte invité sur un appareil mobile, le serveur ne peut être modifié que via le menu déroulant de l'écran de sélection du personnage. Ça, c'est intéressant. Donc, voilà. Préinscrivez-vous. Donc, ça, c'est comme d'habitude. Écoutez, comme dit, c'est plutôt sympa. Moi, je kiffe. J'ai très hâte de pouvoir commencer ça. Je crois que les content creators auront l'accès. Donc, vous risquez peut-être de nous voir là-bas. Moi, je ne promets pas que j'y suis parce que, comme vous le savez déjà, je suis en train d'ouvrir une taverne IRL. Donc, dépendant de mon planning, concrètement. Mais, en tout cas, je risque d'y faire un tour et de voir un petit peu comment ça se passe. La remontée de zéro alors que je suis déjà 6HL, ça risque de me flinguer mentalement. Donc, c'est peut-être une mauvaise idée. Alors, ce que j'en pense, concrètement, c'est cool parce que, du coup, forcément, pour les personnes habitant plus à l'est du monde, avoir des serveurs sur place, c'est cool. Tu lags-moi. On ne va pas se le cacher. Je trouve ça chaud parce que, comme dit, il y aura les vétérans qui voudront un petit peu recommencer ou découvrir un petit peu un nouveau, pas gameplay, mais je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, repartir un peu de zéro. Genre là, les gens qui en ont trop marre des Arches, ils ont juste à aller là-bas. Vous voyez un peu le truc ? Là, c'est un peu ça. Donc, les nouveaux joueurs ou les gens qui commencent peuvent y aller. Perso, je conseille plutôt de rester sur le serveur qui est déjà bien établi. Les prix seront plus sympas et plus simples. C'est quelque chose qui est déjà parti depuis longtemps. Les tarés, entre guillemets, vont certainement aller péter du serveur Asie. Les personnes, enfin, les Asiatiques vont certainement aller sur leur serveur pour être plus proche des serveurs et pouvoir avoir de meilleures coupes. Après, comme d'habitude, on ne sait pas, on ne peut pas être dans la tête des gens. Personnellement, moi, sachez que je resterai sur le serveur de base parce que je ne vais pas recommencer de zéro. Je suis en train de m'amuser à tout monter 700. Ce n'est pas pour faire joli. Mais en tout cas, voilà. Écoutez, moi, je trouve ça très, très sympa. En tout cas, Calbion a pensé à faire ça. Ça fait du bien parce que si vous voulez recommencer de zéro et un petit peu vous éloigner, entre guillemets, des habitudes de map et des habitudes qui ont été prises, ça peut... C'est un petit peu... C'est un autre serveur. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une remise à zéro. C'est un renouveau. Donc, ça peut être plutôt sympa. Après, à voir. À voir sur le long terme, si c'est une bonne idée. Moi, je suis quand même partagé. Je trouve que ça peut être super parce que ça peut permettre à certaines personnes de kiffer un peu plus. J'ai le OK, pardon. Mais en même temps, ça risque d'un petit peu scinder le jeu en deux. Et on aura moins le côté, tout le monde au même endroit. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, c'est à voir, encore une fois. C'est... Voilà. Je ne saurais pas vous dire. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est laisser le dire. On va regarder tout ça. Si vous avez, en tout cas, envie de tryhard vos races sur les serveurs de guildes et d'essayer de choper les récompenses de guildes et d'être dans les top niveaux, top moumoutes, vous pouvez acheter les accès. Et de toute façon, encore une fois, les accès, donc tout ce qui sera les récompenses du serveur, ce n'est pas totalement perdu. Vous pouvez le récupérer sur un ou l'autre serveur. Donc, ça, c'est sympa. Le pack peut vous permettre d'accéder sur les serveurs d'Asie. Donc, pour pouvoir être dans les avant-premières et vous récupérez les récompenses que vous voulez sur le vrai serve. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça vous donne accès et vous pouvez aller tryhard sur l'autre serve et avoir des récompenses un peu inédites sur le serveur de base. Enfin, je veux dire, vous voyez, vous avez compris, vous avez compris. Vous achetez serveur Est pour récupérer sur serveur ou Est. Déjà, vous pourrez vous faire des thunes et avoir des trucs stylés, continuer de jouer habituellement et en même temps avoir un petit échappatoire et aller faire de la merde un peu une fois de temps en temps sur les serveurs Asie et vous énerver là-bas. Plutôt que s'énerver tout le temps ici. En tout cas, voilà. Moi, je suis un petit peu repassé sur tout. Comme dit, c'est de la traduction. Le but, c'est de présenter ça. On m'a demandé quelques fois que je vous fasse ça. Plus, je ne peux pas spécialement faire à part vous donner mon ressenti que je viens de vous donner. Comme dit, je pense que ça peut être sympa à voir. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que vous avez aidé sur cette petite vidéo. Je vais essayer de la poster très, très rapidement et de faire le montage très vite. Sachez d'ailleurs que mes futures vidéos YouTube, je n'arrête pas de me faire strike par des connards d'éditeurs qui, en gros, j'utilise des musiques libres de droit. Et malheureusement, les musiques libres de droit ne sont pas forcément libres de droit. Donc là, j'ai chopé une playlist de musique. Vous verrez souvent la même. Parce que, en fait, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de changer 15 fois. Mais en tout cas, sachez que je vais changer un petit peu de musique. Et que je vais arrêter de me faire strike normalement mes vidéos YouTube. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, je continue en tout cas sur YouTube. Je continue sur Twitch. Moins sur Twitch, vous l'aurez compris. J'essaie d'être toujours très actif sur YouTube. Toujours une à deux vidéos par semaine. Et donc, sur Twitch, j'essaie de live quand je peux. Je vais bientôt commencer ma taverne Medieval Fantasy. Ceux qui veulent suivre, vous pouvez suivre sur mon TikTok. Donc, Mr. Shaolin. Et la taverne s'appelle donc la Halte de l'Aventurier. Voilà. Je droppe les infos comme ça. Ce sera une taverne donc Medieval Fantasy IRL. En tout cas, je vous souhaite une très bonne continuation. Une très bonne soirée. Une très bonne journée. Un bon appétit. Je ne sais pas quand vous regardez la vidéo. Mais j'espère que vous avez kiffé. Comme d'habitude, montrez votre happiness. En mettant votre meilleur petit like sous la vidéo. Et puis, je vous fais des gros bisous. Et vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. C'était Shao. Salut. Ciao.